l'ancien point de vue l'histoire il y a tout le monde aujourd'hui on se prépare et la machine avait redimé des heures donc excusez-moi pendant l'absence e pendant les vacances c'était un peu normal j'ai été en vacances comme tout le monde je pense ça rime c'est fantastique donc pour eux aujourd'hui on travaille sur les verres du nether qui nous permet de faire des potions des potions donc les verres du nether qui sont très importantes dans le pvp dans le pvp puis même pour nous pour le fun il se régène un peu quand il y a trop de zombies en survival ou je sais pas quoi on se fait attaquer parler d'un dragon n'importe quelle autre raison donc c'est pour ça j'ai fait une échelle ici ou je mets mes verrues je redescends tac 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 et j'appuie sur ce bouton on entend quelques bruits quelques lags on regarde à l'intérieur voilà et nos verrues augmentent donc normalement on devrait en avoir 16 donc si on en a 15 on recommence maintenant qu'on en ait 16 tu veux pas venir toi bah alors pourquoi tu veux pas venir bah voilà voilà on a nos 16 donc si vous êtes pas sûr vous remontez à l'échelle et vous regardez si vous avez vos verrues on se retrouve tout de suite pour l'explication et ensuite la démonstration donc tout le monde nous revoilà pour l'explication donc en fait on va appuyer sur le bouton qui engendra cette restone avec du délai donc voilà un délai qui ira jusque ce bloc donc cette torche est totalement allumée ce qui permet d'inverser les pistons et ne pas pousser les sous-steins donc le but des sous-steins c'est d'être c'est d'être amené à un endroit et à un autre pour pouvoir faire tomber les verrues et ensuite les récupérer donc c'est pour ça qu'en fait les pistons sont désactivés alors à l'aide d'un inverseur à torches où on récupère le courant ici voilà c'est inversé on récupère le courant avec des répéteurs et là-bas c'est inversé du coup donc du coup quand on va injecter du courant comme ceci hop les pistons vont les répéteurs vont s'activer tout doucement ça va arriver là 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 vous voyez qu'en fait la torche se désactive donc du coup le système s'arrête un tout petit peu et ça permet de pousser et ça se réactive et ça repousse encore une fois donc ça permet de faire un aller-retour donc ici du coup le courant va s'arrêter et la torche va s'allumer du coup juste après celle-là juste après les pistons juste après que ces pistons soient poussés et rétractés les pistons-là vont pousser et revenir pour réinitialiser le système donc voilà c'est assez simple maintenant place à la démonstration oui juste avant la démonstration je voulais juste vous dire que il existe deux différentes façons de faire ce système soit la totale totalité de redstone vous faites rien du tout vous appuyez sur le bouton et vous attendez ou vous allez chercher vos verrues vous-même donc il faudrait retirer et cette partie-là est tout autour avec les pistons donc je vais vous expliquer ça bien entendu donc tout d'abord le système fait en largeur 9 blocs et en hauteur 6 ainsi qu'en longueur 17 donc c'est pas un petit système c'est normal c'est pour avoir le plus de verrues possible le plus de verrues possible excusez-moi donc maintenant je vais vous faire voir la liste des matériaux donc vous achèterez un bouton non je déconne vous prendrez un bouton 33 répéteurs 52 restes donc je dis bien c'est au à l'unité près 8 torches 20 pistons non sticky débloque de votre choix donc j'en ai pris 64 de toute façon c'est débloque j'avais pas compté hein surtout qu'il y a deux différentes façons de le faire donc du coup ça va varier 16 sable des âmes donc ça c'est obligatoire donc il y a sous le sen 16 verrues un coffre et 16 entonnoirs donc on est parti tout d'abord on va placer on va placer des blocs donc faut savoir que les pistons poussent 12 blocs au delà ils ne poussent plus en dessous ils peuvent tout pousser donc on va faire 12 blocs à la suite avec un bloc au dessus comme ça donc j'ai oublié de compter comme un 8 donc encore 4 alors 4 4 j'en retire 1 et l'avant dernier vous mettez un bloc donc ici ça sera au dessus des torches ça sera les pistons qui pousseront la sous-end on va faire ça deux blocs d'écart la même chose hop oula voilà comme ceci ensuite on va mettre des répéteurs ici hop hop j'expliquer tout ça après l'importance de ce répéteur surtout hop on va mettre 2 restons là en sortie on va mettre 2 répéteurs hop un zéro tic enfin un tic pardon hop voilà comme ceci ensuite au dessus on va pouvoir placer les pistons voilà qui s'activent mais qui seront désactivés par la suite voilà voilà avec un bloc au milieu voilà c'est pas obligatoire ensuite on va prendre notre bloc avec notre bouton qu'on va pouvoir supprimer hop on va mettre les dents en tonneur donc ordinateur aide de la gué s'il te plaît merci ensuite on va mettre euh de la restons comme ceci on part là ensuite on va mettre 4 répéteurs à la suite donc 4 répéteurs à 4 tics voilà on continue avec de la restons à partir de ce répéteur vous mettez un bloc avec un autre bloc au dessus votre fameux répéteur à 3 tics très important je vais vous expliquer par la suite comme celui-ci euh une torche de la restons on arrête de mouiller hop et on relis ça pour inverser toutes les torches afin que les pistons se rétractent donc voilà pour ça donc maintenant on va faire notre sol voilà voilà comme ceci ensuite on va pouvoir placer la soul send avec un espace ici donc c'est ce bloc là qui rétractera à chaque fois la soul send vers là bas donc elle sera toujours comme ça allez elle se balayera par là et elle reviendra par là à cause du délai donc voilà ensuite on va pouvoir faire on va pouvoir fermer ça hop on va pouvoir hop monter ça hop 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 pourquoi j'ai cassé ce bloc voilà bon on va faire ça même si c'est pas important on continue on va élever encore une fois il me va falloir élever 3 fois il me semble hop encore une couche après on verra ça après je pense donc on l'a fait là et hop 3 couches donc c'est 2 couches en dessous des pistons euh 2 couches au dessus des pistons pardonis moi voilà 2 couches au dessus donc là on a notre bac ça fait vraiment un bac et après ça va changer euh donc euh les côtés on peut en y pour ça on retire des matériaux voilà ça c'est pareil voilà donc à partir de là euh le système normalement est fini donc si normalement on place nos 16 verrues ici voilà et qu'on active le bouton ça ne marche pas pourquoi mais je vais vous dire que en fait il fallait mettre une restone ici ahlala hop on active ça fait un balayage ça se repasse normalement mais là bien sûr il faut aller tous les chercher du coup nous on va faire un truc qui va permettre de tous les prendre de tout récolter et de ne rien faire donc c'est pour ça euh une mouche euh on va mettre des pistons sur chaque côté voilà sur chaque côté là sous le send comme ceci et ensuite on va pouvoir placer une ligne de 2 blocs derrière les pistons avec un répéteur derrière et de la restone donc tout d'abord on va faire ça donc on va vouloir prendre euh on va pouvoir prendre l'énergie ici avec un ascenseur à torches qui fera 3 ticks puisqu'il y aura 3 torches hop hop ici on va pouvoir voilà faire comme ça ici ce bloc est inutile on fait nos deux euh ranger derrière les pistons voilà coup de lag augmente ça m'énerve hop on relise ça ici hop après passons à la restone on va passer de la restone comme ceci avec deux répéteurs placés à 4 ticks on fera pareil de l'autre côté de la restone vous l'aurez deviné des répéteurs sinon ça fera pas notre quota c'est là que les répéteurs sont les plus importants on fera 16 et 8 de chaque côté donc hop la restone ici on fait pareil que l'autre côté avec nos deux répéteurs placés à 4 ticks voilà on va pouvoir tout retirer et normalement bah ça fonctionne à merveille on va juste prendre des verrues euh voilà on met des verrues certains commencent à se dire mais comment on va les récolter alors que il n'y a pas de système de récoltage il y a juste des trucs de poussée il y a juste pour les faire voir que ça va tous les récoltés au milieu alors elles viennent tous au milieu à part ces deux là donc du coup il faudra repousser une deuxième fois pour être sûr et donc maintenant on va faire le système de récoltage avec nos entonnoirs nos 16 entonnoirs il me semble donc vous allez supprimer ces blocs ça c'est bizarre les entonnoirs apportent de la lumière c'est assez étrange regardez ici hop ah non c'est bizarre si je mets un bloc normal je sais pas c'est bizarre donc on va voilà faire ça toujours en faisant un shift parce que j'ai vu que dans les commentaires vous avez du mal avec ça donc en fait faut faire shift clic droit sur la chose que vous voulez viser donc shift clic droit voilà c'est relié shift on reste appuyé sur shift et on fait clic droit et après on peut tout lâcher voilà ça relie donc ça c'est simple hein je comprends pas pourquoi vous y arrivez pas mais bon j'essaie de vous dire le plus facilement possible comment faire ça donc ça c'est simple hein donc voilà donc là j'ai comme il y a des trous là pour pousser il faut mettre des entonnoirs là bien sûr tout se relier à ce bloc là donc tous les à cet entonnoir là tous les entonnoirs sont reliés à celui là celui là est relié au milieu celui là est relié au milieu je vais réussir ensuite on continue oula hop et on va relier ça voilà comme ceci vers notre fameux coffre que je vais mettre tout de suite voilà voilà donc là voilà vous avez le système avec le moins de blocs possible après vous pouvez faire votre façade vos petites décos voilà voilà donc normalement si on met nos 16 verrues on en a bien 16 parce qu'il y a 8 sous le send de chaque côté donc 8 fois de 16 on va activer le bouton n'oubliez pas si vous voulez mettre une échelle pour être sûr de voilà d'aller voir depuis aussi surtout placez-vous sur send sinon vous ne pourrez pas les placer donc on va faire bien sûr une échelle c'est obligatoire c'est obligatoire pour voir si vous avez fly ça n'a aucun intérêt voilà vous montez là ici on va faire qu'un étage enfin on va retirer ça comme ça vous pouvez tomber là tout placer remonter là voilà remonter descend l'échelle tranquillement donc là on a placé nos 16 verrues on appuie sur le bouton on attend que ça vienne on va attendre les petits bruits hop tiens j'ai du mal relier des entonnoirs hop oui bah oui celui-là il est sur place hop on va venir 14 instantanément on va recommencer dans la main avec 16 ah avec 15 voilà il doit en manquer une on rap une, 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 une fois ça vu parfois normalement je l'ai fait la première fois je l'ai fait la première fois ça a marché les 16 ça dépend des fois mais en tout cas vous ne perdrez pas vos verrues et voilà vous avez vos 16 verrues vous pouvez en faire à foison donc vous pouvez refaire ce système ailleurs ou en faire plein la suite comme ça donc c'était monsieur VL76 et oui j'avais oublié une dernière particularité j'ai fait cette map juste pour ce tuto et j'ai découvert un truc donc à tout de suite je vous montre ce que c'est attention donc quand j'ai fait cette map j'ai spawné juste ici donc dans un village PNJ avec une de cette fabuleuse église donc des bibliothèques tout ça tranquille je vais voir d'habitude dans un village PNJ il y a toujours des flours avec un coffre à l'intérieur vous pouvez faire bien sûr un piège ici comme mon tuto il y avait 6 pommes c'est top c'est délicat ok c'est cool je continue et là je vois une deuxième église je me dis mais dans un village il y a qu'une église normalement je me dis bon ok j'avais jamais vu ça intéressant je continue hop pourquoi je veux je continue et hop un deuxième truc de four deuxième maison de four avec un coffre à l'intérieur des diamants, des pommes, du fer ok bah écoutez ouais j'ai jamais vu ça mais bon ça peut être bien et je m'élève un peu puis je vois qu'il y a beaucoup de maisons et euh et en fait je suis tombé dans un double village à mon avis c'est assez bizarre pourtant il y a qu'un puits mais il y a beaucoup de maisons donc ça me fait penser à un double village qui s'est fusionné donc c'est assez intéressant il y avait un temple à côté voilà donc voilà la petite particularité de la map c'est assez bizarre mais c'est bien si vous tombez sur deux fourneaux respect donc voilà pour ce tutoriel et cette découverte donc sur ce je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire des choses si vous avez pas compris ou encore à vous expliquer encore mieux donc voilà allez salut à tous et merci de votre visionnage je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt merci